Les amis, on va vous faire partager justement cette culture tous azimuts. Vous allez le comprendre et on est très fiers d'avoir cette culture ici, de vous la faire partager. Alors mon ami Vincent, aujourd'hui... T'es très fier que je sois là ? Ah bah toi, toujours ! Non mais, attendez, amie, au verre soir ! Vincent Ferniaud ! Non mais... Attendez, attendez le chaud ! Ici, le prénom Vincent marche très bien. Vincent, dis-moi Vincent, aujourd'hui des gnocchis maison d'épinards et ricotta ? Eh oui, parce que tu sais, c'est le printemps, voilà, c'est la verdure. Et qu'est-ce qu'il y a de plus vert qu'un gnocchi vert au fond d'une assiette blanche ? Non mais, si, c'est vrai, pour moi c'est un symbole du printemps, le petit gnocchi, c'est la pâte printanière, tu vois, c'est l'aide d'épinards, du bonheur. Allez, Van Gogh de la gastronomie, Vincent, Vincent Van Gogh, Vincent Ferniaud. Merci, c'est très aimable. Je t'en prie, de Vincent à Vincent. J'aimerais bien vendre mes recettes au prix des toiles de Van Gogh, si c'était possible, si on peut s'arranger. Alors, merci de filmer les oignons, on a fait un petit oignon émincé qui démarre en fait l'appareil à gnocchi. Ces gnocchi, c'est évidemment une base d'épinards, bien entendu, dans lesquelles on va ajouter de l'œuf, un peu de farine pour lier, parce qu'il faut que ça cuise comme une pâte, comme une quenelle en quelque sorte. Viens, regarde, j'ai commencé à éplucher les épinards, je te montre. Alors, c'est une kénopodacée, c'est-à-dire un... Pardon ? La famille des épinards, c'est les kénopodes. Ça s'écrit chénopode, ça vient de Proche-Orient et ça s'est installé en Europe. Il y a bien longtemps, voilà comment on épluche l'épinard. Moi, je n'aime pas qu'on garde cette côte-là, la tige, tu vois. Donc comme ça a tendance à se plier facilement, tu la plies en deux, tu mets la côte à l'extérieur et tu retires la partie la plus ligneuse. Vincent, je pensais qu'il fallait tirer sur la tige, moi je tire la nervure en fait, mais non ? Alors, si tu tires la nervure, t'arraches quand même pas mal de la tête, c'est un peu fragile. Par ce système, vas-y. T'as besoin d'un commis. Vas-y, ouais, ouais, t'as besoin, ouais, ouais. Allez, vas-y, montre-moi comment... Je t'ai montré, là. Voilà, fais attention à tes doigts quand même. C'est bien, tu peux monter un tout petit peu plus haut, parce que l'importe... Voilà, surtout que là, l'épinard, on va le hacher grossièrement, puisqu'il faut le mixer dans le gnocchi. Mais dis-donc, tu te débrouilles très bien. Mais dis-donc, elle devient apprentie d'habitude, elle tient la caméra. Maintenant, tu vas pas rentrer, Nathalie. Maintenant, je vais te montrer, tu vas les émincer. Alors, pour ça, tu fais un rouleau. Là, il y a environ 250 grammes d'épinards. Alors, simplement, tu vois, exactement, grossièrement, puisqu'on va les faire tomber au beurre avec l'oignon. Vas-y, je te laisse continuer. Ah non, c'est grave quand même. Attends, j'ai envie qu'elle préserve ses doigts. Ah non, mais aujourd'hui, elle bosse, hein. Il a pas envie de les faire les doigts, c'est ça ? Non, mais tiens-les bien. Tiens, tu vois, tu fais attention à tes doigts. Voilà. Aïe, aïe, aïe. On a dit attention aux doigts. Calme-toi, voilà. Serre-toi de tes phalanges pour guider le couteau. Voilà. Comme ça, tu risques pas de te couper. C'est bien, ça. Et tout dans la sauteuse avec l'oignon. Voilà. Ça, ça va te tomber. Ce qu'on appelle tomber, c'est-à-dire à peine cuire au beurre pour qu'il perde son eau de végétation. Allez. Et qu'on s'en serve après pour le mixer. Moi, je vais te faire tomber un cadeau, tout. Je vais penser aux Etats-Unis, ces arbres à papillons, avec les monarques dessus, qui sont remplis de papillons à la saison des rapprochés. Et dis donc, et parfois, il y en a qui sont remplis d'épinards. Et ça tombe dans des gnocchis, après. Oh, dis donc ! Si ça tombe bien, quelle transition, bien sûr. J'allais oublier mes épinards. Ah, Nathalie. Rodrigue. Repassons à une autre forme végétale. L'épinard. Alors, tu peux regarder dans la casserole. Ça y est, ils sont tombés. Tombés, ça veut dire, voilà. Ils ont rendu leur eau, ils sont à peine cuits. Ils ont surtout réduits. Très bien, pour faire notre préparation. Voilà, les oignons ne sont pas colorés. Enfin, ça a commencé un petit peu à colorer en dessous, mais c'est bien. Ça, on va le mettre dans notre bol pour le mixer. Oui, on va le mixer, regarde. Alors, je le mets à l'intérieur de notre bol. On peut le mettre dans un blender. Et moi, je préfère utiliser le mixeur flongeant, ce qu'on appelle la girafe en cuisine, qui est plus pratique, qui permet pour des petites quantités, c'est plus simple. Parce que dans le mixeur, dans le blender, si on a des petites quantités, on n'arrive pas parfois à récupérer tout notre appareil. Voilà, un petit demi-oignon, nos 250 grammes d'épinards environ. On va rajouter la crème. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a... Dis-donc, attends, j'ai un truc à te demander, moi qui suis un cuisinier hors pair. Vas-y, Lolo. Si j'ai envie de faire... Tu as compris ? Mettons, là, tu vas nous montrer, tu nous apprends à faire des gnocchis. Je peux faire quoi à la place des épinards, mettons ? Oui, du castor, du marcoing. D'accord, c'est ce que j'attendais, castor et marcoing. Je suis prêt, quoi, bien entendu. Toutes les semaines, on le prend. Je peux mettre n'importe quoi à la place. Tu peux mettre des blettes, de la salade, de la laitue, de la roquette. Par exemple, tu peux faire des gnocchis de roquette, pas purs. La roquette pure, c'est un peu fort en goût. Mais un mélange de laitue et de roquette, c'est pas mal aussi, c'est très vert. C'est pas cher, ça se fait, et tu nous donnes le tournement. Absolument. Alors, on y rajoute pour le liant. Du cresson, me proposez, ma camarade, Nathalie. Tu peux le faire au cresson. Du cresson, du marson et du castor. On va tout proposer. Marson et castor. Cresson et pommes de terre, c'est pas mal. Parce qu'on peut faire des gnocchis de patates aussi. C'est-à-dire se servir de la chair de la pomme de terre pour donner de la consistance. Là, c'est la ricotte. Ce fromage frais italien. Et puis, on va y rajouter l'œuf. C'est pour lier le tout. Voilà. De cet appareil-là, que je vais immédiatement... Tu me laisses faire. Là, tu mixes. On va simplement mixer tout en parlant. Et il faudrait mieux qu'elle soit branchée, remarque. Note bien d'un sens, tant mieux. T'as dû me débrancher ça tout à l'heure. Avec tes grandes jambes. Voilà. Alors, on mixe. Pourquoi est-ce que je ne mets pas tout de suite le parmesan ? Tu veux saboter la recette de Vincent, toi, Nathalie. Pourquoi tu ne mets pas tout de suite le parmesan ? Pourquoi je ne mets pas tout de suite le parmesan ? Oui, pourquoi ? Et la farine. Oui, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il faut que ça soit assez liquide pour mixer bien l'épinard. Si je mettais tout de suite, ça ferait une pâte. Si je mettais la farine et le parmesan, ça ferait une pâte. Et du coup, ça ne tournerait pas dans le bol mixeur. Ça serait embêtant. Donc, ça, on le réduit. Vous voyez, ça y est. C'est pratiquement terminé. Voilà. On a une pâte qui est fine. On sent quand ça tourne dans le vide. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Et c'est là-dedans que je vais mettre dans le bol, que je vais rajouter, évidemment, notre farine et notre parmesan. Le parmesan et la farine vont donner de la consistance à notre gnocchi, parce que je rappelle qu'on va le... Enfin, je ne rappelle pas, je vous le dis, d'ailleurs, parce que je n'en ai pas parlé encore. On va le façonner à la cuillère, dans une grande plaque de farine. Vous allez voir, c'est assez simple à faire, mais il faut qu'il y ait une bonne consistance. Donc, je rajoute tout de suite la farine, voilà, le parmesan, qui va évidemment... Qui est loin, hein, qui est très... Oh là là, il est loin, ce parmesan. Il faut le chercher loin, c'est loin, mais c'est loin. Et c'est cette préparation que l'on va mélanger. T'as mis une belle quantité de parmesan. De farine et de parmesan, oui, parce qu'il faut vraiment que ça soit suffisamment consistant, tu vas voir, pour pouvoir façonner des boules. Sinon, tu as un truc liquide que tu ne peux pas façonner en forme de petite croquette. Tu vois, là, ça prend consistance. D'accord. Dis-donc, le temps que tu tournes, nous, on va sauter un peu. On va faire un coup de jump. Vas-y donc ! Ça ne te dérange pas, je saute d'une séquence à l'autre. Voici le plat terminé que vous montre Fred Talfumière, notre réalisateur. Ce plat, on vous apprend à le réaliser à la maison, avec évidemment les trucs et astuces de Vincent. Van Gogh, le Van Gogh de la cuisine. Un sculpteur de gnocchi. Un peu ça, t'as raison. Je fais du modelage. C'est important, ça fait peur parfois, le moment où on doit façonner les gnocchis, parce qu'on se dit, je ne vais jamais y arriver, ça colle aux doigts. Avec deux cuillères, c'est pas mal. Je te montre, Nathalie, comment on fait. Tu vois que j'ai une plaque avec de la farine, effectivement. Alors, je prends le bout de ma cuillère, là. Voilà, la quantité qu'il faut, c'est à peu près ça. Et je le frotte sur le bord de l'autre, tu vois. Je le façonne, simplement. Et quand la boule est prête, je la fais tomber dans la farine. Et cette plaque farinée, après, je vais la rouler, tu vas voir. Attends, d'abord, tu vas le faire, tiens, toi. Non, là, attends, bouge pas. Je veux voir ça. On n'a pas une heure d'émission encore, Vincent. Alors, tu prends au bout et tu essuies sur l'autre, voilà. Ils l'ont pas mal. Bien, d'autres. Ouais, dis donc. Ah ouais. T'as vu la dextérité de la noiselle ? Ah ouais, c'est bien. Vas-y, fais tomber. Refilme, refilme, Vincent. Vincent, recommence, on n'a pas bien vu. Rentre dans, s'il te plaît, Nathalie. Ah non, refait-le. Je veux savoir si c'était pas la chance du débutant. Mesdames, messieurs, voici Nathalie sans filet. Aujourd'hui, regardez-la, avec ses deux mains, deux cuillères, elle est capable de faire une boulette. Bravo, Nathalie. Et des boulettes, elle en fait. Ouais. Merci, Nath. Alors, regarde. Reprends la caméra, s'il te plaît. Je vais te montrer comment je baisse un petit peu le feu sous l'eau, l'eau salée. Alors ça, on le roule dans la farine, tu vois, on peut même y passer un peu la main dedans. On roule bien, peu importe, parce que la farine, elle va se tamiser par la suite. Voilà, on va pas la garder dessus. Comment est-ce que je vais faire ? C'est tout simple, on prend une passoire, on met nos gnocchis. Là, on peut les prendre à la main, tu vois, même s'ils sont extrêmement souples, ils ont été farinés, donc ils ne collent pas au doigt, c'est le plus important. Voilà, on les met dans notre passoire, hop, et quand on se coud, tu vas voir, l'excès de farine va se retirer, tu vois. Voilà, simplement, en les roulant, ils restent un petit peu farinés, mais tout l'excès est parti, tu vois, comme ils sont beaux, tout prêts à cuire, dans l'eau bouillante salée, hop, on les verse. Ils vont plonger au fond et ensuite, l'air qui va se dégager à l'intérieur, la vapeur d'eau de l'œuf et de la crème va les faire se gonfler et ils vont remonter à la surface. Quand ils remontent à la surface, ils sont cuits, il n'y a plus qu'à. C'est celui qui s'occupe des gnocchis, là j'ai l'impression qu'il est très concentré sur le gnocchi. Ils sont montés à la surface, comme des carpecots dans l'étang, regarde, oh là là, venez mes petits, venez, venez, venez. Dis donc, comment tu as fait, quelles sont les étapes de cette belle préparation ? Je les pose avec les copains. Alors, c'est très simple, regardons les images si vous le voulez. On a démarré en faisant tomber avec un oignon émincé nos épinards, largement hachés par Nathalie Schren-Guirma, voilà, équeutés surtout aussi. Et on les a mis à cuire avec, voilà, nos oignons. Et quand ils sont tombés, on rajoute la crème, la ricotta, ce fromage frais italien, on y met un œuf pour lier, et ça on le mixe. Et ensuite, on va y rajouter de la farine et du parmesan, c'est ce qui va faire un petit peu le corps de nos gnocchi. Bien entendu, tout l'art du gnocchi, c'est de le mettre dans la farine ensuite, une fois qu'on l'a roulé à la cuillère, de bien les fariner. Après, on retirera l'excédent, et on va les cuire à l'eau. Comme vous venez de le voir, au moment où on les met dans l'eau bouillante salée, quand ça remonte, c'est cuit, il n'y a plus qu'à y mettre un petit coup de filet d'huile d'olive, mais qui est tombé là, mon oignons d'olive. Attends, j'arrive, je ne te bouge pas, attention, je traverse, près de ta fumière. Attention, attention, j'ai vu que tu avais mis un peu de parmesan sur tes gnocchi. Oui, il y en a déjà pas mal dedans, c'est plus pour le décor, et c'est parce que j'adore le parmesan. Et voilà, c'est très vert, c'est végé, donc il faut le signaler au passage. C'est végé, il y a un peu de gluten, et nos deux amis qui sont venus goûter, vous êtes impatientes ? Oui, moi aussi. Ah, j'enviens. Alors, ça tombe bien. Voilà, venez goûter, je vous en prie, mesdames, Christine et Anne-Marie, venez. N'ayez pas peur, ils ne vont pas sauter au visage. Non, voilà, alors, vous allez voir, c'est très moelleux. Normalement, c'est une taille pour une bouchée, c'est pas sonné tel quel, c'est tout simple. Alors, attends, attends, j'aimerais avoir l'écho de ces dames. Vous mettez dans la bouche pleine encore. Très, très, très bon. Vous avez dit, c'est une merveille. Ah, c'est une merveille. Oui, une merveille, une merveille. Dites sublime, madame. Rien que ça, ça va. Bon, allez, régalez-vous. Évidemment, vous avez tout sur françois.fr. Demain, nous aurons rendez-vous ici. Regardez le sourire de France du jour, largement mérité. On sera là demain à Auvers-sur-Oise. Il est bientôt midi en France. Sous-titrage Société Radio-Canada